Le Moudjahed Mohamed Salah Yahyaoui est décédé ce vendredi à l'hôpital militaire de Inna Jaljé à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dont voici le texte intégral. C'est avec une grande affliction que je présente mes sincères condoléances suite à la perte d'un brave compagnon d'armes et un fervent défenseur des principes et idéaux nobles, à savoir le Moudjahed militant et cher ami Mohamed Salah Yahyaoui, qui s'est engagé avec bravoure sur le champ de bataille aux côtés des vaillants, ayant longuement lutté dans les maquis et partout, sans jamais un jour baisser les bras ou montrer un signe de faiblesse vivant, en toute plénitude altruiste de nature, avec le sacrifice pour mode et le martyr comme aspiration. Disciple de l'école des oulimas musulmans, où il s'est abreuvé de la source de la clémence, de la droiture, de la fierté, de l'amour, de la patrie, ce jeune lion de la Révolution n'a pas manqué à l'appel du devoir, endossant un lourd fardeau que même les braves et les vaillants n'oseraient assumer pour s'affranchir des griffes d'un occupant qui s'est accaparé de notre chère patrie, et pris en esclaves son peuple et pour plus d'insectes jusqu'au déclenchement de la guerre de libération nationale. Lors de laquelle les Moudjahidines ont mis à rude épreuve les forces coloniales, réussissant grâce à leur courage et à l'aide de Dieu, en dépit d'un flagrant déséquilibre des forces, à se faire justice et à recouvrer l'indépendance de notre pays. L'indépendance fut arrachée après avoir payé d'un lourd tribut. Les martyrs tombaient au champ d'honneur, tandis que d'autres valeureux Moudjahidines ont eu le mérite de contribuer à l'édification de l'État algérien moderne, dont le frère Mohamed Salah, qui fut un modèle de sacrifice et de dévouement. Il a rejoint le Tout-Puissant, laissant derrière lui tout un pays qui pleure, son cher enfant. En cette douloureuse épreuve, je présente à toute la famille de notre chère regrettée, à ses proches ainsi qu'à ses compagnons d'armes, mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant Dieu, le Tout-Puissant, de les assister en cette triste circonstance, d'accueillir le défunt dans son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs et de lui accorder sa sainte Mésiricorde. À ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons ». Sur eux s'étendront les bénédictions et la Mésiricorde de leur Seigneur. Ceux-là sont sur la bonne voie, a conclu le président de la République Ablaziz Bouteflika, son message de condoléance. Né en 1937 à Ain al-Khadra, dans la wilayah de Mstila, Mohamed Salah Yahyaoui était l'un des premiers officiers de l'armée de libération nationale, l'Alen. Le défunt qui a rejoint l'errant de la Révolution en 1956 était proche de l'ancien président Houari Boumediene. Feu Yahyaoui a occupé plusieurs postes de responsabilité après l'indépendance, entre autres membres du Conseil de la Révolution de 1965 à 1977, commandant de l'Académie militaire inter-armes de Cherchel de 1968 à 1977. Il a été nommé par l'ancien président Boumediene, comble secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, affalaine, modeste, chevronné et éloquant orateur, selon les militants l'ayant côtoyé.